Le nom de Jean-Luc MacNaught, qui était visible il y a environ dix ans. On essaie depuis le toit de la physique de la voir. Malheureusement, les nuages, nous en avons réfléchi, mais elle aurait dû être visible, mais surtout pas vue brillant dans l'émissaire sud. Alors ce que l'on voit ici, bon, une comète, c'est fait de poussière, de glace, un grand ensemble de particules qui sont soumis essentiellement à la gravité du Soleil et aussi à la pression de radiation du Soleil et au vent au Soleil. Donc quand on tient compte, bon, de toutes ces forces, on parvient à reproduire en fait le mouvement des comètes autour du Soleil. Donc il faut savoir, ça c'est très amusant, que lorsqu'une comète s'éloigne du Soleil, eh bien sa tête est en avant, non, est en arrière, je veux dire, donc c'est la queue qui précède la tête. Mais voici quelques images, donc ici c'est en plein jour, enfin au crépuscule en fait. Donc ces images ont été prises à partir de l'Observatoire de l'Eso au Chili. Alors c'est Emmanuel G1, qui est un des scientifiques du groupe AGO, qui a pris ces images. C'est vraiment un comète spectaculaire. Vous voyez ici quelques panaches. Ici la comète visible depuis Santiago, qui est une ville très très éliminée, donc il y a une mauvaise condition qu'on puisse espérer, espérer, mais même de là-bas je l'ai un peu visible, très très éliminée, la lune, là-bas à droite. Et vous voyez ici elle est tout près du coucher, enfin du coucher, après le coucher du Soleil, et elle illumine brillamment le ciel, autre vue. Donc ça je trouve que c'est la dernière. Donc voilà, sur quoi sert la mécanique ? Le temps d'exposition, le temps d'exposition. Le temps d'exposition ici, c'était 30 secondes, ou 20 secondes, ou 10 secondes. À la fin, oui, à la fin, oui, là c'est... On ne voit pas, disons, le bouger des images sur les étox, c'est-à-dire que c'est affaire à 30 secondes. Mais évidemment, ce sont des pauses. Alors puis, depuis cet événement, il y a eu, vous savez bien, la comète Chauri, qui était poursuivie par un satellite de l'ESA, avec l'atterrissage de la sonde, qui malheureusement, oui, aussitôt a cessé de fonctionner. Voilà. Alors, on en vient donc à l'objet de la sonde d'aujourd'hui. Et puis, petit rappel. Je vous rappelle que, dans le contexte Hamiltonien, on peut envisager des transformations de variantes canoniques. Et de façon la plus générale, voici ce à quoi elles ressemblent. Donc, les nouvelles coordonnées et impulsions canoniques sont des fonctions des anciennes, et du temps clé éventuellement. Mais pour que ces transformations soient canoniques, il faut absolument, oui, que les équations d'Hamilton, les équations canoniques, soient vérifiées. Donc, les équations canoniques, ce sont celles-ci, ou K, et Hamiltonien, oui, exprimés en fonction du nouveau système de variantes canoniques. Alors, on a vu, grâce au principe de Hamilton modifié, oui, que, pour que la transformation canonique, en fait, il fallait que ces deux conditions soient satisfaites. Ce sont les deux intégrales d'action, hein, exprimées par rapport aux anciennes variables canoniques, par rapport aux nouvelles variables canoniques. Et l'on avait vu, l'un fois dernière, que la condition la plus générale que vous pouvez établir entre les deux intégrants pour que ces deux conditions soient simultanément vérifiées, oui, c'est que les deux intégrants diffèrent, l'un de l'autre, de la dérivée totale d'une fonction qui ne dépend que des anciennes, des nouvelles variables canoniques, oui, et, ou, je dirais, du temps T. D'accord ? Alors, surtout, il ne faut pas que cela puisse dépendre des vitesses généralisées, et ni des vitesses des impulsions, d'accord ? Ça peut dépendre, finalement, de combien de variables indépendantes, je dirais 2F plus 1, oui. Ce pourraient être, là, oui, les anciennes variables canoniques et le temps T, ou les nouvelles variables canoniques et le temps T, où cela pourrait très bien être, par exemple, les anciennes coordonnées canoniques et les nouvelles impulsions canoniques, et le temps T, parce que ça fait toujours 2F plus 1. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est, disons, adopter pour la fonction F un premier choix de variables dont dépend la fonction F, que l'on va appeler, d'ailleurs, dans la suite, la fonction génératrice, et vous allez comprendre pourquoi, fonction génératrice d'une transformation canonique. Alors, le premier choix, ce sera, donc, supposer que la fonction F dépendent des anciennes coordonnées et des nouvelles coordonnées canoniques. Donc, je répète ici, hein, donc, les transformations canoniques, transformation de variables canoniques, il faut aussi supposer que les nouvelles coordonnées, oui, sont des fonctions des anciennes et du temps T, de même pour les impulsions, mais il faut aussi que, on a vu que le Q.t soit égal, Q.i, par exemple, est égal, comme un dérivé du modèle Hamiltonien par rapport, alors, c'est par rapport à quoi ? De Q par rapport à, je vous teste, P, grand P, et demain, P.ti, égale moins d'un dérivé de K par rapport au grand Q.i. Et la condition la plus générale qui puisse exister entre les intégrants, je disais, c'est que, alors, je reviens là-réel, comme ça que vous le voyez, oups, ici, donc, c'est que le petit pays plus pointé i moins h soit égal, alors, grand P.i, grand P.i, moins k plus la dérivée totale d'une fonction, grand F, et le premier choix que l'on prend pour la dépendance de cette fonction vis-à-vis de variable, c'est-à-dire, voilà, premier choix, donc, c'est que la fonction grand F est égale à F.a, qui dépend du petit Q, du grand Q, et du totale. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va insérer la fonction F.a dans cette relation, on va développer, et puis, vous allez voir, on va obtenir les choses à quel sens. Alors, qu'est-ce que cela devient ? Petit pays plus pointé i moins h et puis grand P.i, grand Q.i, moins grand K, et puis, j'y vais, je dérive cela. Donc, cela, ce sera le dérivé partiel de la fonction F.a par rapport au Q.i, tout d'abord, le petit Q.i, plus le dérivé de grand F.a par rapport au grand Q.i, quoi, le grand Q.i, plus, finalement, le dérivé de grand Q.i par rapport à dt, à dt sur dt. Alors, pour que les deux membres soient égaux, comme les coordonnées petit Q et le grand Q sont indépendantes les uns des autres, il faut nécessairement que les coefficients qui se trouvent, par exemple, devant le petit Q.i, soient les mêmes à droite qu'en à gauche. Donc, je peux écrire, il en résulte que petit P.i doit être nécessairement égal à la dérivée de F.a par rapport au petit Q.i. Donc, avec F.a qui dépend du petit Q du grand Q et du tant T. Ensuite, pareil pour les coefficients qu'il y a devant le grand Q.i. Donc, il y a ici et là. Il faut qu'ils soient égaux dans ce cas-ci et de signes opposés, bien évidemment. Donc, je vais trouver que le grand P.i. Le grand P.i. doit être égaux au moins la dérivée de grand F.a par rapport à grand Q.i avec F.a qui dépend toujours du petit Q du grand Q et du tant T. Très bien. Et enfin, qu'est-ce qui reste ? Il restera que grand K sera égal à grand H plus la dérivée partielle de F1 par rapport à Vt qui dépend du petit Q du grand Q du tant T. D'accord ? Alors, dans la première observation, c'est quoi le nouvel Hamiltonien ? On voit que le nouvel Hamiltonien c'est égal à l'ancien Hamiltonien plus une dérivée partielle cette fois-ci de la fonction génératrice par rapport au tant T. Donc, en particulier si la fonction de grand F1 ne dépend pas explicitement du tant T, ceci sera toujours égal à 0 et on aura toujours que le nouvel Hamiltonien en fait c'est l'ancien mais explicité en fonction des nouvelles variables canoniques. D'accord ? Oui. Et puis, ici j'ai deux autres relations vu qu'il va de 1 à F et je me dis à quoi elles peuvent servir ? Eh bien, justement, ces relations, ces deux relations ici que vous voyez, vont impuire la transformation de variables des anciennes vers les nouvelles. Alors comment ? Ben, c'est très simple. On va tout d'abord, ici je vois que j'ai grand Q et par ailleurs, là ici, j'ai les anciennes coordonnées et puis le tant T. Donc je me dis qu'il y a ces relations-là, en principe, je vais pouvoir les inverser, d'accord ? et à partir donc des F premières, prouver que le grand Q c'est une fonction de quoi ? Ben, des Q, des P, donc des petits Q, du plus tant P et du tant T. D'accord ? Donc j'ai établi en fait la nature de ces F premières relations qui permettent de passer d'anciennes variables canoniques et de nouvelles. Ici, ce sont les coordonnées. Maintenant, si je regarde les autres relations, ben, cette fois-ci, les T vont pouvoir être explicités en fonction des petits Q, puis de grand Q, mais grand Q peut être explicité en fonction des petits Q, P et T. Donc, si je mets Q, P et T, comme ceci, et puis encore le tant T, donc qui est déjà, et je vois que j'ai ainsi généré les F autres relations qui permettent de définir les nouvelles impulsions en fonction des anciennes variables canoniques et du tant T. Donc, ce que l'on voit, c'est que si on se donne une fonction F1, et on va le faire par après, on peut invire, en fait, une transformation de variables que l'on sait être canonique, parce qu'on aura les égoations d'Amitton par rapport à ces nouvelles variables, oui, et d'autre part, on trouve, disons, la valeur d'une nouvelle Amitton en fonction de l'ancienne. D'accord? Donc, ça, c'est le premier choix et je vais, comme je vais m'en servir par après, je vais les réécrire ici, donc, le choix de ces premières fonctions me permet de définir les petits PI comme étant égales à la dérivée de F1 par rapport aux petits QI, on sait des grands pays, c'est moins la dérivée de F1 par rapport aux grands pays, et toujours, j'ai que K est égal à H plus la dérivée partielle de F1 par rapport à DT. Voilà. Donc ça, c'est le premier choix de fonction, hein, pour, enfin, F égale F1. Maintenant, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien, par exemple, faire un autre choix et, par exemple, donc, le F1, il dépend de ce petit Q, de grand Q, et du temps P. Et maintenant, j'aimerais bien, par exemple, remplacer le grand Q par un grand P. De cette façon, je vais essayer de générer un deuxième type de fonction qui, lui, va, cette fois-ci, dépend des anciennes coordonnées canoniques et des nouvelles impulsions canoniques. Ensuite, je ferai demain un magéré, OK, le petit Q, je vais le substituer par un petit P, et puis, je vais faire le petit P avec les grands Q et le petit P avec les grands P. Comme ça, je vais faire les quatre choix possibles. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais simplement vous montrer comment on fait pour un deuxième choix et le troisième choix et le quatrième choix, vous pourrez le faire par vous-même, mais on ne va pas s'en servir dans la suite, donc on va se servir essentiellement des relations que l'on va établir pour les deux premiers choix. Alors, avant de vous montrer comment on peut faire un choix intelligent, je vais faire un petit rappel. Transformer de légendre, d'accord ? Oui. Donc, vous rappelez que la transformée de légendre, bon, d'une fonction L qui dépendait, par exemple, donc, on a des coordonnées V, vecteurs V, rationnelle, c'est rien d'autre que définie une nouvelle fonction H qui allait dépendre de la coordonnée petit p, donc à V, la variable V que je fais correspondre petit p, qui était égale à quoi ? Donc, c'est un vecteur, c'était égale, disons, à la somme sur I, des nouvelles variables ainsi définies, fois les anciens et des I moins le L où le V pouvait être explicité en fonction du vecteur P. D'accord ? Donc, je vois ici comment je peux faire procéder à un changement de variable. Donc, ici, je passe de petit V à P et le P, petit P, je vous rappelle, c'était la dérivée de L par rapport à V. Alors, ici, quand même, je me dis que j'aimerais bien définir, en fait, une nouvelle fonction qui va non plus dépendre de la nouvelle coordonnée canonique, mais des nouvelles impulsions. Et je me dis, je fais un parallèle, comment je pourrais faire ? Je vais procéder par un transformé de genre aussi. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Écoutez, la fonction de nouveau type F2, ça revient à une fonction qui va toujours dépendre, évidemment, des variables Q et T, mais je vais substituer un grand Q, grand P. Grand P. Et je dis, je peux y arriver en faisant une transformation de légende, oui, qui, au vecteur grand Q, va substituer grand P, et ceci, ce sera de la fonction F1, et cela serait égal à quoi ? On est d'accord, ici, c'est une nouvelle coordonnée, donc ici, ce seront les grands P, I, fois les anciennes, les grands Q, oui, moins, moins quoi ? Ben, moins la fonction. Alors, c'est ici, ceci, je ne l'ai pas encore, mais je vais vous montrer où il se trouve. Ça se trouve ici. Donc, l'équivalent de cette relation se trouve là. Je peux en effet écrire que grand P, les grands P, c'est égal à la dérivée par rapport au grand Q, de quoi ? Ben, de moins F1. Oui ? D'accord, c'est la même écriture. Oui ? Donc, je vous dis, ici, qu'est-ce que je dois mettre ? Je vous demande, qu'est-ce que je dois mettre ici ? En principe ? Pardon ? Moins F1. Oui ? Donc, moins F1, ça va me donner plus grand F1. Et donc, je trouve, si je n'ai pas fait le départ, que grand F1, ce serait égal à F2, moins le grand P, qui, fois le grand Q. Alors, on va voir ici, on arrive au même type de fonction, au stop, c'est tout ce qu'on a fait avant. oui, exactement. Si ce n'est qu'il y a un signe là, il y a un signe, non, non, c'est... Non, c'est juste. C'est juste. Oui, c'est juste. Donc, on arrive et on a un résultat. Donc, ici, dans les notes, ces fonctions que vous avez données, comme c'est tombé du ciel, moi, ce que je viens de faire, c'est de vous montrer comment, à partir d'une transformée de genre, on peut arriver à établir, oui, l'expression pour cette fonction du deuxième type. D'accord? Donc, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, je vais faire de la place au tableau. Donc, tout ceci, je vais le faire c'est. Voilà. Je vous laisse encore un moment. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais venir, ici, ajouter la dérivée de la fonction quanteste, qui est F1, d'accord? Par rapport à DT. Donc, ça va me faire plus, donc, la dérivée, alors, F2, même au qu'on parle, elle dépend, cette fois-ci, donc, j'ai dit, de petit Q, de grand P et du tant T. Donc, allons-y, on va la différencier, donc, ce sera plus la dérivée partielle de F2 par rapport au petit QI quoi le Q.TI plus la dérivée de F2 par rapport, cette fois-ci, au grand P quoi le grand P point T plus la dérivée de grand F2 par rapport à DT. Ensuite, moins le grand P fois le Q point T et moins le P point T fois le grand Q très bien. alors là, je vois que j'ai un grand P I qui se neutralise et comme tout à l'heure, je me dis, il faut maintenant que tous les coefficients qui se trouvent, par exemple, devant les Q point T I. donc, cohésion devant les Q point T I à gauche et à droite soit égaux, donc ça veut dire que, cette fois-ci, j'ai que petit P I doit être égale à la dérivée de F2 par rapport au petit QI. J'ai fait de même pour ce qui est je regarde oui, devant les P point T I devant avec les point T I mais j'aurai évidemment le grand QI cette fois-ci le grand QI se remplit d'égaux en dérivée par celle de F2 par rapport au grand P I bien sûr et ensuite qu'est-ce qu'il va rester comme tout à l'heure il va me rester que le grand Q sera égal à H plus la dérivée partielle de F2 par rapport à D2 d'accord ? Donc on vérifie comment on obtient bien ces mêmes points donc voilà le petit P I dérivé de F2 par rapport à QI grand QI dérivé de F2 par rapport à grand P I et K égale H plus dF2 dT alors les F2 ici dépendent des petits Q des grands P et du temps T là donc des petits Q en P et du temps T ici c'est pareil Q en P et du temps T donc encore une fois oui cette relation ici me permet de trouver l'expression d'une nouvelle Hamiltonien par rapport aux nouvelles variables canoniques en fonction de l'ancien oui et si jamais la fonction F2 ne dépend pas exclusivement du temps T je trouve en fait que le nouvel Hamiltonien est égal à l'ancien mais exprimé par rapport aux nouvelles variables canoniques ça et puis les deux F autres relations je vais vous montrer vont encore induire oui la transformation des variables anciennes vers les nouvelles alors de quelle façon bien ici je vois que ces relations vont me donner le grand P en fonction de quoi donc le grand P il est ici mais ce qu'il reste il reste le petit Q le petit P et le temps T donc en fonction de petit Q P et T et ensuite les grands Q ce sont les autres relations je trouve ce sont des fonctions de petit Q du grand P mais le grand P est fonction de petit Q P et T donc encore plus P et T et puis de petit Q du temps T donc voilà donc j'ai ainsi induit transformation de variété anonique grâce au choix de ce deuxième type de fonction maintenant si je vous demandais là oui bon maintenant on aurait bien qu'établir je crois que ça ça s'appelle le quatrième type quatrième type de fonction qui serait une fonction qui dépendrait par exemple ce serait plus des petits Q mais ce serait par exemple des petits P oui et puis ce pourrait être les grands Q et du temps T alors comment je procède là je ne vais pas le faire mais je vais vous indiquer par exemple une piste pour y arriver et je vous dis la fonction numéro 1 elle dépendait des petits Q des grands Q et du temps T oui donc c'était comme si j'ai apparté cette fonction-ci appliquée une transformée de la jambe pour transformer le petit Q en un petit P alors est-ce que c'est possible alors je m'en vais voir là-bas sur ces relations et là je trouve exactement ce dont j'ai besoin oui parce que en définissant donc les nouveaux petits P comme étant égales à la virée d'infâme par un peu en petit Q oui j'ai vu une transformée de variateurs de l'unique d'accord et puis je recommence exactement ce que j'ai fait et techniquement on développe au tableau oui mais on ne va jamais servir des autres relations donc c'est pour ça que je ne vais pas perdre mon temps ici je veux dire voilà lorsque F est égal au deuxième type de fonction donc qui dépend ce qui est encore donc des petits Q des grands P des utantés les relations que je viens d'établir c'est petit P qui sont égaux à la dérivée de F2 par rapport à Q ça c'est les petits P oui donc j'aurais aussi pu faire ce choix là j'aurais pu dire tiens je ne vais pas partir de F1 mais je vais partir de F2 utiliser cette relation-ci pour faire un changement de règle canonie pour le tableau même parce que ceci et celui-là nous permettent de faire le même changement de règle canonie ici c'est grand K égale H plus la dérivée de F2 par rapport à DT voilà I c'est le tableau de la dérivée partielle de F2 par rapport au grand P j'en serai dans un moment donc c'est bien de la voir sous les yeux je crois que maintenant on va procéder à quelques exercices et on va choisir des fonctions pour F1 et F2 et voir oui tiens à quoi cela sert alors ça c'était F3 donc même chanson puis F4 pareil voilà donc ceci c'est un résumé simplement dire voilà il y a au moins quatre façons de choisir les fonctions en fonction de 2F plus une variable canonique indépendante et on voit que tiens ici j'ai par exemple tous les choix possibles et ceci me permet donc d'obtenir ces relations voilà donc le premier choix explicite que l'on va faire pour une fonction génératrice donc j'ai dit bien les fonctions S ce sont des fonctions génératrices qui induisent des transformations de la rate canonique on est sûr que ce sont des transformations canoniques qui vont conduire à les nouvelles égoations d'Amilton par rapport aux nouvelles variables alors le premier choix que l'on fait c'est adopter une fonction F2 donc le deuxième type qui dépend des anciennes convennées canoniques et des nouvelles intuitions canoniques et c'est tout simplement égal à QI 3 PI somme sur I donc c'est très simple alors ici ce que je vais faire j'ai choisi le I en K donc je somme sur l'indice K donc c'est le QK 3 PK somme sur K alors je vois tout d'abord que c'est une fonction qui ne dépend pas explicitement du temps T donc je sais c'est que tiens le nouvel Hamiltonien serait égal à l'ancien Hamiltonien tout simplement alors maintenant je vais me référer à c'est François-Rançois-Courouet ici donc tout d'abord j'ai que les petits pays c'est égal à la dérivée de F2 par rapport aux petits pays c'est égal à quoi ? alors on est d'accord ce serait égal à la dérivée des QK par rapport aux petits QI fois les grands PK plus le petit QK fois la dérivée des grands PK par rapport aux petits QI alors dérivée de QK par rapport à des QI qu'est-ce que ça fait ? delta IK parce que si on regarde l'indépendante c'est toujours égal à 0 sauf lorsque I sera égal à K donc c'est delta IK maintenant la dérivée de grands PK par rapport aux petits QI qu'est-ce que ça fait ? ce sont des variables indépendantes les grands PK sont des variables tout à fait indépendantes de petits QI donc ça fait 0 ça fait 0 donc de ceci il reste que je somme sur K et K devient égal à I donc c'est égal à grand PI donc je trouve que les petits PI sont égaux aux grands PI ensuite bien donc de l'autre série c'est les grands QI sont égaux aux dérivées partielles de F2 par rapport aux grands PI donc ici de même je vais appliquer cet opérateur à cette fonction et je vais trouver que c'est la dérivée de petits QK par rapport aux grands PI fois les grands PK plus les petits QK fois la dérivée de grands PK par rapport aux grands PI alors dérivée de QK par rapport aux grands PI ça fait dérivée de QK par rapport aux grands PI combien ? 0 oui parce que ce sont des variables indépendantes le dérivée de grands PK par rapport à PI delta IK delta IK alors je dois sommer sur K et K devient égal à I donc il y a un vrai c'est que c'est égal à petit QI donc ce que je trouve c'est très amusant c'est que si j'adopte ce type de fonction génératrice d'une transformation de variables canoniques je trouve la transformation identique c'est à dire les nouvelles coordonnées canoniques sont égales aux anciennes coordonnées canoniques et les nouvelles impulsions canoniques sont égales aux anciennes on pourrait se dire mais c'est trivial à quoi ça va bien servir et bien on va s'en servir lors de la façon prochaine oui c'est vraiment très important et c'est la seule fonction donc de type 2 oui qui induit la transformation identique alors maintenant on va adopter le deuxième type oui peut-être ici ça c'est important on est bien d'accord que je sais que K est égal à H mais H dépend de quoi ? de petit P et de petit Q alors ce que je fais je dis donc le H les petits P sont égaux aux grands P et les petits Q sont égaux aux grands P donc je peux alors là tout simplement substituer les anciennes variables par les nouvelles et parfait donc je trouve bien que ceci ce sera l'expression de K qui dépend de de grand P du grand P facile deuxième choix possible pour la fonction F ah non ce que je vais faire avant de traiter le second choix on va faire encore un autre exercice donc on va prendre l'exemple de le problème classique de l'oscillateur harmonique vous vous rappelez que donc le H donc tout d'abord le lagrangien pour l'oscillateur harmonique c'est quoi ? c'est T T plus T moins V L c'est égal à T moins V alors le T je sais que c'est N fois V carré de mi alors moins V alors c'était évidemment le potentiel dont dérive la force de rappel donc c'est moins N oméga 2 plus 2 comme ceci avec un demi oups alors le Hamiltonien dans ce cas là ce serait égal à quoi ? c'est égal comme toujours donc la nouvelle coordonnée fois l'ancienne moins le lagrangien mais je sais que petit P la pulsion dans ce cas-ci c'est égal à M fois V donc le V c'est égal à P sur M donc je trouve que P fois V ce sera P fois V ce sera P fois V P sur M moins le lagrangien moins le lagrangien moins M V carré de mi alors le V carré ça fera P carré sur M carré mais le M ici et le carré là c'est simplifié et ensuite ce sera plus évidemment M oméga 2 Q2 sur 2 là en définitive je trouve que l'amétonien c'est égal à P carré sur 2 M et ensuite plus M oméga 2 Q2 sur 2 donc ici l'expression de l'amétonien en fonction des anciennes variables canoniques et alors ce que je vais faire ici c'est évidemment sans vous inquiéter c'est adopter je vais lancer l'expression de la fonction F que je vais utiliser pour induire un changement de valeur canonique regardez bien je prends pour F1 M oméga fois Q2 de mi par la coût d'engente du Q donc ça semble tomber du ciel mais je vais vous montrer comment disons le choix d'une fonction appropriée va nous permettre de résoudre mathématiquement et de façon simple le problème d'accord problème mécanique donc ok d'accord on l'adoppe donc c'est un de type 1 parce que ça dépend des petits Q et des grands Q donc des petits Q et des grands Q ça dépend pas du temps T ce qui veut dire que K est égal à H oui et je vais bien sûr utiliser ces relations aussi oui pour déduire la transformation des variables canoniques donc j'ai que le petit pays petit pays c'est égal à la dérivée de F1 par rapport au petit Q bon ici je n'ai qu'une seule variable donc ce sera petit P qui est égal à la dérivée de F par rapport à Q je dérive donc ça va me faire ce sera M oméga Q fois 2 sur 2 fois la coût d'engente de grand Q donc là c'est facile ensuite c'est que les grands P sont égaux à moins la dérivée de grand F1 par rapport au grand Q donc ici c'est grand P qui est la moins la dérivée de F1 par rapport au grand Q est-ce que je fais donc je vais dériver F1 par rapport à Q donc je vais avoir du M oméga Q2 sur 2 alors la dérivée de coût d'engente Q ça fait quoi ? qu'est-ce qu'il s'appelle ? quoi ? moins 1 sur sin carré moins 1 sur sin carré Q oui donc avec le moins là ça va me faire un plus oui donc je divise ceci par sin carré de coût d'engente Q alors je vois que tiens cette relation-ci oui me permet de trouver la valeur de l'ancienne coordonnée canonique en fonction des nouvelles variables à l'avenir en effet je trouve que petit Q ce sera égal à à plus ou moins bon ce sera grand racine carré 2 de quoi ? alors ce sera P 3 2 donc ce sera 2 grand P fois donc le sinus carré grand Q divisé par N oméga d'accord ? très bien très bien et ici je n'ai qu'à venir réinsérer le Q de cette relation-ci oui pour trouver en fait la valeur de l'ancienne impulsion canonique en fonction des nouvelles variables donc j'ai retrouvé donc j'ai retrouvé que c'est égal à plus ou moins plus ou moins alors M voilà oméga fois petit Q donc c'est ce que j'ai ici ce sera donc la racine carré de 2 fois grand P sur M oméga ensuite la racine carré de sine carré Q ça va faire sinus Q ce sera sinus Q fois cotangent Q cotangent Q c'est cosinus Q sur sinus Q donc ici il ne va rester que du cosinus qui compte voilà donc vérifiez si c'est bien correct donc pour simplifier ici le MW je vais l'effacer et je vais étendre la racine carré jusque là et ce que je vais faire je vais venir remplacer les valeurs de Q et de P dans l'expression de la Newtonian je sais donc que le M c'est égal à l'ancien Hamiltonian qui est égal à P carré sur 2M donc je prends ceci et puis je divise par 2M donc qu'est-ce qui va en rester il va en rester du oméga P oméga P fois cosinus Q mais c'est du P carré donc ici je dois prendre cos carré Q et là j'ai bien quand je prends le carré j'ai bien du P fois oméga sur 2M donc si c'est correct oui plus petit n fois oméga 2 oméga 2 fois Q2 alors Q2 donc c'est prendre le carré de ceci ce sera 2 fois grand B sur M oméga multiplié par sin carré sin carré alors c'est égal à quoi ? alors donc c'est quoi ? c'est égal à l'oméga ? oui donc ici le M se supprime avec celui-là et l'oméga 2 moins les un seul en moins alors le 2 je dois encore diser par 2 ici donc le 2 disparaît et qu'est-ce qui me reste ? c'est tout simplement égal à oméga P fois cos carré Q plus 1 carré Q fois A donc voilà j'ai une belle certification déjà je trouve que donc le nouvel Hamiltonien est tout simplement égal à oméga fois grand P et donc je vois que tiens il y a une des variables canoniques qui a disparu je n'ai plus de Q donc je vois comment tiens le choix d'une bonne fonction me permet déjà de simplifier énormément oui l'expression de l'Hamiltonien parce que au lieu d'avoir deux variables périniques je n'en ai plus de plus puis la méthode d'Hamilton-Jacques comme on verra lors de la dernière leçon oui est une technique qui vous permet en fait de trouver un Hamiltonien grand K qui toujours est égal à 0 donc il dépend plus d'aucune variable canonique oui et donc si vous avez un Hamiltonien qui ne dépend plus des variables enfin qui est égal à 0 bon les équations de mouvement sont très faciles les équations de mouvement ce sera Q.ti est égal à la dérivée de grand K par rapport au P mais comme K est égal à 0 c'est égal à 0 donc c'est facile à intégrer et de même pour Q.ti Q.ti bien au moins la dérivée de 4 par rapport au grand K comme K est égal à 0 ceci est aussi égal à 0 facile à intégrer vous voyez la simplicité du problème ici on y est presque vous voyez c'est pas égal à 0 mais déjà on s'est débarrassé d'une variable canonique mais donc c'est seulement lors de la dernière leçon que vous verrez le truc comment trouver disons la nature de la fonction qui va vous aider et vous la simplifier le problème donc ici pour le moment j'accouche la fonction et puis on voit ce que ça fait donc grand K est égal à WP donc ça c'est chouette déjà et je peux déjà peut-être écrire une première pression si c'est effectivement que Q.t c'est égal à la dérivée de K par rapport à P donc lorsque j'arrive K par rapport à P je trouve que c'est égal à W juste ceci c'est facilement intégrable je trouve que Q c'est égal à W.t plus une constante β d'accord deuxième série d'équations de Hamilton c'est que P.t est égal à moins la dérivée de K par rapport à Q et cette issue je vous ai dit chouette ça ne dépend plus que d'une variable canonique ce qui veut dire que quand j'arrive ceci par rapport à grand K c'est égal à 0 et donc ça veut dire que P grand P c'est une constante je pose égal à alpha alors de ceci vous voyez je trouve tout de suite les solutions je trouve que le petit Q c'est égal à plus ou moins alors la racine carrée de 2 fois P mais ça c'est 2 fois alpha donc c'est une constante divisé par mω multiplié par le signe Q vu que c'est la racine carrée du signe carrée de Q donc c'est pour le sinus de Q qui est ω fois T plus β et l'autre c'est le petit P donc l'admission est égale à plus ou moins alors ce sera la racine carrée de cette fois-ci de mω fois 2α fois le cosinus Q donc c'est pour le cosinus ωt plus β et j'ai trouvé les solutions pour les mouvements de l'oscillateur hormonique donc je peux donner l'impression d'avoir effectivement tué une mouche avec un canon oui tout ce loup formalise mais non parce que c'est une technique que l'on va généraliser par après donc c'est que le choix d'une bonne fonction génératrice vous permet d'induire un bon changement de verbe canonique qui est tel que le nouvel Hamiltonien a une telle beaucoup beaucoup plus simple que le Hamiltonien de départ et qui vous permet de résoudre analytiquement très facilement donc les équations différentielles d'ordre 1 bon vous avez vu l'équation du grand ciel d'ordre 1 c'était ici d'intégrer une constante et là c'est égal à 0 c'est encore plus simple donc ça c'est la puissance du contexte de l'autre c'est de permettre d'effectuer des transformations par rapport canoniques par rapport auxquelles les équations de l'autre sont extrêmement passibles à résoudre alors est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas on va faire donc voilà voilà donc solution alors je parle depuis vraiment 3,4 h c'est le moment donc je pense on va continuer un petit peu donc maintenant oui c'est quelque chose qui devient un peu plus abstrait qu'est-ce que je m'en réfléchis à présent oui c'est quoi le petit peu c'est le deuxième exemple ah oui il a disparu alors on va faire le deuxième exemple c'est une bonne deuxième exemple donc le deuxième exemple oui c'est si je me trompe de prendre pour la fonction f1 qui dépend donc des petits q des grands q et du temps d la vente suivante c'est la somme sur k des petits qq pour les grands qq c'est bien ça de cela qu'il s'agit oui très bien donc ce que je vais prendre ce sont les deux f volations ici qui vont induire un changement de barrière canonique et allons-y donc voilà petit pays sentez-vous à la dérivée de q1 par rapport au petit qi donc comme tout à l'heure c'est facile non lorsque je dérive ceci par rapport à petit qi ici je vais avoir du delta i k fois qk somme sur k donc il devient égal à k donc le petit pays se rend bien de grand qi plus petit qq pour la dérivée des grands qq par rapport aux petits qi ça fait 0 ensuite ce sera les grands pays qui seront égal à moins la dérivée de z1 par rapport au grand qi alors je mets tout de suite un signe moins et lorsque je dérive ceci par rapport au grand qi mais je trouve évidemment que lorsque je dérive les petits qq par rapport au grand qi ça fait 0 donc il ne restera que qq fois la dérivée des grands qq par rapport au grand qi ce serait delta i k il devient égal à k donc qq devient égal à petit qi et ce que l'on trouve ici ça c'est très amusant c'est que cette transformation me définit des nouvelles coordonnées canoniques qui sont égales aux anciennes impulsions canoniques et des nouvelles impulsions canoniques qui sont égales presque au signe près aux anciennes coordonnées canoniques alors c'est une transformation qui vous montre en fait le rôle équivalent joué par les impulsions ou les coordonnées canoniques ce sont des variables canoniques tout simplement oui mais vous voyez que par le biais des transformations on peut faire jouer aux coordonnées le rôle d'impulsion et aux impulsions le rôle du coordonnée c'était tout simplement ce que je voulais montrer d'accord alors ici aussi comme la fonction f ne dépend pas exclusivement du temps t c'est que le nouvel Hamiltonien qui dépend des grands Q et des grands P est égal à l'ancien Hamiltonien qui dépendait de petit Q et de petit P ça veut dire que les petits Q ce seront des moins grands P et les petits P ce seront des grands Q donc on voit tiens on a fait jouer le rôle là oui d'impulsion aux coordonnées et de coordonnées aux impulsions donc ça montre bien que ces coordonnées oui donc dites variables canoniques oui ne doivent pas vraiment être différenciées oui on peut faire jouer aux unes le rôle des autres en fait là alors est-ce que ceci est très bien alors imaginez je reparte en fait des équations d'Hamilton les équations d'Hamilton on me dit ceci que les petits Q c'est égal à la dérivée de H par rapport au petit PI et que les P.I sont égal à moins la dérivée de H par rapport à petit Q alors remplaçons donc là-dedans je vais remplacer quoi les petits Q par moins le grand PI et puis je vais remplacer donc dans ces relations les petits PI par des grands Q donc je peux réécrire tout ceci de la façon suivante dans les QI je dis c'est-à-dire moins P.I est égal à la dérivée de H par rapport à P.I mais P.I c'est grand Q.I c'est grand Q.I très bien et puis là c'est pareil le petit P je remplace par un grand Q donc j'aurai grand Q.I qui est égal à moins la dérivée de H par rapport à quoi soit petit QI mais les petits QI ce sont moins grand PI moins grand PI et maintenant je sais comme ma fonction génératrice ne dépend pas du temps T que je peux remplacer les grands H par les K et voilà ce que vous obtenez donc c'est très amusant c'est la première série c'est la première série les grands Q.I sont égaux à la dérivée de grand K par rapport à P.I soit l'équation de Hamilton attendue par rapport aux nouvelles variables communiques évidemment qui est là-bas je veux dire que les grands P.I sont égaux à moins la dérivée du grand K par rapport au grand Q.I et ça ce sont les deuxièmes séries des équations de Hamilton attendues quoi donc je démontre d'une autre façon que tout cela est trivial je veux dire trivial c'est peut-être quoi trivial alors l'approche à l'objectif des transformations qu'à l'objectif donc je dis voilà ça c'est une partie un peu plus abstraite que ce qu'on a fait jusqu'à présent on définit tout d'abord un vecteur colonne état oui à deux effets des membres donc c'est un vecteur qui contient deux effets des membres alors en quoi consiste-t-il et bien les F premiers éléments ce sont les coordonnées canoniques et les F suivants ce sont les impulsions canoniques d'accord donc j'ai un grand vecteur d'abord FQI puis j'ai FPI et en vecteur ensuite je définis un vecteur colonne un vecteur gradient colonne qui est la dérivée de H par rapport au état donc aussi j'ai un grand vecteur colonne où les premiers éléments c'est le DH par rapport à d'éguis pour I égal à jusqu'à F et ensuite ce sont les dérivés de H par rapport à PI pour I égal à 1 jusqu'à F donc je vais définir une matrice le nom est plutôt un bruit donc voilà ce que je viens de dire je définis maintenant une matrice carré qui consiste en 2F fois 2F éléments et qui a 206 en 20 donc elle constitue de 4 sous-matrices de dimension F fois F chacune alors cette matrice-ci elle ne contient que des zéros celle-là ne contient que des zéros là c'est la matrice identité F sur F donc tous les éléments sont nuls sauf les éléments de la diagonale qui sont tous des 1 et ceci c'est la même chose mais précédé d'un signe moins donc c'est une diagonale essentiellement qui consiste en des éléments donc égaux comme moins 1 et alors cette façon de représenter les choses elle me permet d'écrire les équations d'un méthode d'une façon extrêmement condensées comme suit c'est que le état pointé est égal à la matrice J fois le vecteur colonne d'h d'état ça c'est la forme symétrique des équations d'Hamilton alors on va le démontrer donc je vais écrire les choses d'une façon plus détaillée pour vous convaincre pour rappel donc les équations de Newton c'est que Q.ti égale la dérivée de H par rapport au P.ti pour le préciser Q.ti et P.ti égale moins la dérivée de H par rapport au Q.ti ce sont les équations de mouvement c'est quoi sur la mécanique nouvelle dans le contexte Hamiltonien qui vous donne les équations d'évolution donc des coordonnées et des impulsions ce sont des équations différentielles d'ordre 1 donc plus facile à résoudre donc on est bien d'accord que le vecteur état pointé c'est quoi c'est un vecteur simplement qui est Q.ti A puisque Q.ti F ensuite le F plus unième élément ce serait évidemment P.ti jusqu'à P.ti F et on dit voilà le état pointé ce n'est rien d'autre que donc la matrice J donc il consiste en cas de sous-matrice ici il n'y a que des zéros là il n'y a que des zéros ici j'ai des j'ai des 1 comme ceci F éléments F autres éléments ici j'ai des moins 1 moins 1 moins 1 donc j'ai moins 1 F ici moins 1 F là et ici qu'est-ce que je viens remettre je viens remettre le vecteur colonne dérivé de H par point à état donc c'est dérivé de H par point Q puis je mets par exemple dérivé de H par point à Q2 puis dérivé de H par point à Q1 puis c'est dérivé de H par point à P1 dérivé de H par point à P2 et puis le dernier et puis le dernier c'est la dérivé de H par point à P2 alors je vais faire l'exercice pour le 2 d'accord imaginez que j'ai pris le Q.t2 Q.t2 donc je trouve que Q.t2 donc Q.t2 c'est égal à qu'est-ce que c'est la dérivé de H par point à P2 c'est égal à quoi ? ben ce sera 0 fois ceci plus 0 fois cela plus 0 fois cela et puis ce sera plus 1 fois dH dp1 euh non qu'est-ce que je dis je suis sur la deuxième ligne je ne suis pas sur la première je suis sur la deuxième ligne donc j'en recommence c'est 0 fois cela plus 0 pour ceci alors quand j'arrive au fème élément c'est 0 fois dH dqf puis c'est 0 fois dH dp1 et puis c'est 1 fois dH dp2 oui donc je vois que ça marche je trouve bien que Q.t2 c'est égal à la dérivé de H par point à P2 maintenant je sais P.t2 P.t2 ça devrait être égal à moins la dérivé de H par rapport à Q2 on va voir si c'est bien le cas alors le P.t2 il est ici P.t2 il est en F plus 2 F plus deuxième position donc je vais me mettre ici en S plus deuxième position c'est-à-dire sur cette ligne-ci et je trouve donc que c'est 0 fois dH dq1 plus moins 1 fois dH dq2 donc je vais me mettre bien moins H fois dH dq2 puis plus 0 fois dH dq3 plus 0 fois dH dqs plus 0 fois plus 0 et plus rien d'autre donc je vois donc cette façon de résumer les équations d'un mille-temps qui est vraiment très compacte et très utile donc le vecteur colonne état pointé c'est simplement la matrice J qui arrive 2 fois 2 efférément multipliée par le vecteur colonne donc c'est un vecteur gradient dH d'état alors on prend un peu de la section avant la pause alors oui la matrice J ici je dis que voilà elle possède des propriétés assez remarquables et il y en a qu'une seule que je vais utiliser et je vais vous demander pour la prochaine fois de me démontrer les ondes donc la prochaine fois je vais vous demander tiens qui est-ce qui est parvenue à démontrer celle-ci celle-ci alors celle-là je vais vous démontrer ce que je disais c'est que la transposée de J c'est égal à moins J oui mais ça c'est facile regardez bien si je vais transposer un J oui bon tous les éléments dans les matrices 0 ça ne change pas vu qu'à IJ je vais correspondre à un élément J donc il n'y a rien qui change et ici quand je vais changer ceci vous voyez tous ceux-ci vont se reporter là-bas et celui-là-bas vont se reporter en bas et je vois bien que ceci ce n'est rien d'autre que moins J donc la transposée de J est égale à moins J donc les autres propriétés je vous laisse ce soir de le faire la prochaine fois que je serai intéressé de vous questionner là-dessus vous faire travailler un peu alors autre chose voilà maintenant je définis les nouvelles variantes caloriques les grands Q et les grands P et pour ce faire je vais introduire un nouveau vecteur colonne que j'appelle Zeta donc le vecteur Zeta il a deux F éléments aussi et c'est lui qui contient pour les premières positions les grands QI et pour les exigeants des grands pays d'accord bien je suppose de surcroire que le vecteur Zeta il dépend que de l'Etat donc c'est comme si j'avais supposé que ces transformations de variantes coloniques ne dépendent pas explicitement du temps T d'accord bien et puis alors voilà je vais faire quelques petits de développement on va établir je pense ce qu'on appelle la condition symplectique et vous allez voir pourquoi cela consiste donc je suppose que le vecteur Zeta est fonction du vecteur Eta alors j'ai dit voilà le Zeta.i il a l'apport c'est égal à la délinée le Zeta.i par rapport au Eta.j par l'Eta.j puis je vous remets plus la délinée de Zeta par rapport au temps T mais le temps T n'intervient pas explicitement donc je m'arrête à ceci alors je définis la matrice je copie de la transformation de façon suivante je dis que la matrice dont l'élément I.j est égal à la délinée de Zeta.i par rapport à l'Eta.j et donc je peux récrire cette expression de la façon suivante bon c'est évidemment Zeta.i c'est égal à N.j fois Zeta.j ou encore simplement dire que le vecteur Z est égal à la matrice N fois le vecteur colonne Zeta.j on est d'accord ? on est d'accord ? on est d'accord ? on est d'accord ? donc Zeta pointé égale N fois Eta pointé mais le Eta pointé je sais que on vient d'établir ce n'est rien d'autre que J fois la dérivée de H par rapport à Theta donc je trouve que le Zeta pointé je peux le dire que c'est N fois Eta pointé donc c'est fois J fois la dérivée de H par rapport à Eta de H je pense qu'il dépend d'Eta et je dis voilà si je calcule maintenant la dérivée de H par rapport à Eta I c'est ce que je vais trouver vous êtes d'accord ? je vais trouver que c'est égal à la dérivée de H par rapport à Zeta J soit la dérivée de Zeta J par rapport à Eta I oui alors si je peux le réécrire la façon suivante je dis parce qu'ici je n'ai qu'en fait une somme sur J de produits comme la multiplication est commutative je peux le réécrire la façon suivante c'est la dérivée de Zeta J par rapport à Eta I multipliée par la dérivée de H par rapport à Zeta J alors ceci je reconnais que c'est rien d'autre que MJI ça c'est MJI fois la dérivée de H par rapport à Zeta J mais MJI c'est la transposée de MIJ donc la dérivée donc la dérivée de H par rapport à Eta I bien ceci que je peux réécrire de façon plus compacte comme étant la dérivée de H par rapport à Eta est égale au produit de la matrice transposée M fois le vecteur colonne d H d Zeta et je vais remplacer là-dedans donc ceci je vais trouver que Zeta pour A T c'est égal à quoi ? c'est égal à M fois J fois la dérivée de H par rapport à Eta c'est-à-dire fois M transposée fois la dérivée de H par rapport à Zeta donc voilà sur à quoi j'arrive lorsque j'effectue une transformation de variable canonique mais si ma transformation de variable est vraiment canonique au même titre que j'ai pu écrire ceci par rapport aux anciennes variables canoniques je peux aussi écrire évidemment que Zeta pointé doit être égale à J fois la dérivée de K par rapport à Z et si elle est canonique ceci doit aussi être vrai alors pour que les deux soient vrais à la fois il y a une seule possibilité c'est d'imposer la condition que M J fois M transposée est égale à J et ça c'est ce qu'on appelle la condition symplectique qui assure que lorsque vous faites une transformation de variable elle est canonique si cette condition-là est vérifiée donc si vous me donnez une matrice M et vous me dites voilà ça induit une transformation de variable canonique vous vérifiez si cette condition-là est vérifiée si elle est vérifiée vous êtes sûr que c'est une bonne transformation des variables tout simplement alors une sous-question que je vais demander aussi à l'examen c'est ceci on vient d'établir donc la condition symplectique c'est ceci alors moi parfois je vous demande une sous-question je veux dire ça vaut 1 point sur 20 c'est pas beaucoup est-ce que vous pouvez me le montrer l'autre quand c'est vérifié l'autre est aussi vérifié d'accord ça va voilà et là-dessus je propose qu'on fasse maintenant en interruption donc on fait une pause et que vous vous aériez oui et détendez un peu voilà de plus en plus abstrait les crochets de poisson non les crochets de poisson c'est quelque chose d'important parce que il y a ces deux là qu'on peut faire le lien avec la mécanique quantique donc je vais vous mettre un peu sur la piste les crochets de poisson alors voilà ce sont les crochets de poisson les crochets de poisson non alors le crochet de poisson de deux fonctions u et v définis par rapport à un système de variante canonique qui sont les petits q et les petits p donc les anciennes variantes canoniques regardez bien c'est la somme sur i de la dérivée de u par rapport à qi fois dérivée de v par rapport au pi moins dérivée de u par rapport au pi donc c'est un opérateur un peu étrange oui mais qui est de très grande importance je veux dire oui en mécanique et puis ensuite en mécanique quantique aussi oui donc ça s'appelle les crochets de poisson alors il y a moyen de réécrire de façon synthétique oui le crochet de poisson u et v de la façon suivante vous voyez c'est le vecteur bon aussi vecteur ligne peu importe c'est un vecteur début d'état fois un autre vecteur j fois dv 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 d'état ou j fois dv d'état ce n'est rien donc que la matrice un carré 2f fois 2x multipliée par un vecteur collant alors on va essayer de voir effectivement si on peut retrouver ceci donc dv d'état bon je vais présenter la raison suivante donc c'est le vecteur qui a probablement dv dq1 dv dq2 puis du dqf ensuite du dérivée par rapport à p1 dérivée de u par rapport à p2 dérivée de u par rapport à pf comme dernier élément puis on va le multiplier par un autre vecteur qui sera le résultat du produit de cette matrice carré où là gd0 là gd1 et puis ici gd-1 et là je remultiplie ceci, oui, par quoi ? par l'autre vecteur que l'homme donc dvd état donc ce sera dvdq1 dvdqf dvdp1 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 alors la première chose que l'on peut faire évidemment c'est de se dire, mais tiens, je pourrais tout simplement multiplier ceci par cela vous voyez voir ce que ça fait on est d'accord ? mais non, je dois aussi multiplier par cela alors, comment je vais faire ? ben je vais dire, ok, donc c'est un vecteur fois un vecteur ben c'est un produit scalaire le produit scalaire c'est la somme des produits de toutes les coordonnées des vecteurs donc ce sera quoi ? ben ça sera égal à dérivée de u par rapport à t1 fois alors, quoi ? le premier élément donc ce sera 0 fois ceci plus 0 fois dvdq1 plus on voit bien ici 1 fois dvdp1 donc ce sera fois dvdp1 plus on a aussi le deuxième élément du dq2 fois le deuxième élément le deuxième élément donc ce sera du dq2 fois le deuxième élément le deuxième élément donc là je pars de la deuxième ligne ce sera 0 fois ceci puis ce sera 0 fois dvdp1 plus 1 fois dvdp2 donc fois dvdp2 et puis on a deviné que finalement ceci ce n'est rien d'autre donc du dq2 fois dvdp1 donc jusque le fm élément aussi facile ensuite j'arrive à du dp1 donc oui ce sera plus du dp1 fois quoi ? ben là je suis sur la ligne f plus unième donc je suis ici et ce sera pour moins 1 dvdq1 donc là je dois changer le signe moins dvdq1 donc ici je vais te mettre ce sera moins d u dpi si vous voulez moins dvdqi je me souris évidemment vu que je continuerai ainsi pour les autres éléments donc vous voyez qu'une façon donc bon c'est la forme symplectique de la définition du crochet de poisson c'est de l'écrire sous la forme de du produit scaler de deux vecteurs oui bon un qui est transposé vous dit bon c'est un vecteur ligne oui pour un vecteur color mais plus important ça n'est pas important donc deux façons de présenter l'expression du crochet de poisson alors si maintenant je définis ui comme étant égal à la dérivée de u par rapport à d'état i et vk comme étant égal à la dérivée partielle de v par rapport à d'état k ceci comment je peux le réécrire de la façon suivante je dirais que ce n'est rien d'autre que ui donc je l'ai écrit donc j'ai ici on est d'accord c'est d u dbeta multiplié par j dv dbeta donc je dis voilà tout d'abord je vais sommer sur i le produit de cet exemple d'élément donc dans ce cas là ce serait dérivé de u par rapport à d'état i mais dérivé de u par rapport à d'état i c'est ui fois l'élément i de ceci mais l'élément i de ceci ce n'est rien d'autre que jij fois l'élément j de dv dbeta j et ça je l'ai appelé v j et c'est pourquoi donc une troisième façon de représenter le projet de poisson c'est ui j i j fois v j somme sur i somme sur j ou alors si je l'ai appelé sur i et sur k c'est pareil alors là je tout ça je passe au silence mais j'en arrive ici ça c'est disons les crochets de poisson fondamentaux que l'on va essayer de comprendre simplement donc c'est que le projet de poisson de variables ou disons d'abord de coordonnées canoniques ou les crochets de poisson de impulsion canonique ils sont toujours égaux à zéro en effet donc je prétends que le crochet de poisson vous allez remplacer les fonctions qui est par ici qj qk c'est toujours égal à zéro pourquoi si je prends qj ici donc le u vaut qj dériver le qj par rapport à qj ça va me faire delta ij pas de problème mais lorsque je vais mettre la qk je remplacerai par qk lorsque je dérive une coordonnée par une impulsion comme ce sont des variables indépendantes ça fait toujours zéro donc ça ça fait zéro et ici pareil lorsque je vais dériver qj par rapport à du pays comme ce sont des variables indépendantes ça fait zéro donc les crochets de coordonnées canoniques sont toujours égaux à zéro important de même pour les impulsions en effet supposé que je vais mettre du pj ici dedans ben dérivé de u par rapport donc dérivé de pj par rapport à qi rien indépendante ça fait zéro là bas du pk donc quand je dérivé du pk par rapport à du qi ça fait aussi zéro donc c'est toujours identiquement égal à zéro d'accord par contre si vous prenez une paire de coordonnées impulsion alors c'est plus toujours égal à zéro dans la plupart des cas c'est égal à zéro mais pas toujours en effet bon faisons-le donc recherchons ce que trouve pour l'expulsion de qj pk donc je trouve que c'est égal à quoi ? donc par définition c'est la dérivée de qj par rapport à qi la dérivée de pk par rapport à pi c'est la dérivée de qj c'est la dérivée de qj multipliée par la dérivée de qj qui est la dérivée de qj par rapport à pi qui est la dérivée de qj par rapport à pi zéro dérivée de pk par rapport à qi zéro donc il me reste du t delta ij delta i k mais je dois sommer sur i donc j devient égal à k donc il me reste delta i k donc ceci c'est égal à delta i j k d'accord ? donc je vois que ça c'est intéressant le crochet de poisson de deux variables canoniques dans lesquelles une est une coordonnée et l'autre une impulsion et bien c'est égal à delta i j k une propriété remarquable des crochets de poisson c'est leur antisymétrie donc uv c'est égal à moins le crochet de poisson de du u alors démontrons-le d'accord ? alors le crochet de poisson de uv c'est égal évidemment à je réécris hein la dérivée de qj par rapport à pi fois la dérivée de v par rapport à pi fois la dérivée de v ou bien de q par rapport à pi fois la dérivée de v par rapport à qi ça je peux dire c'est égal à moins alors je réécris hein alors je réécris hein la dérivée de v par rapport à qi fois la dérivée de u par rapport à pi moins je récris ceci maintenant la dérivée de v par rapport à qi fois la dérivée de q par rapport à qi mais ceci par définition oui ce n'est rien d'autre que le crochet de poisson oui de la perle de v donc c'est au début par rapport aux anciennes coordonnées donc je vois l'antisymmétrie oui ce qui veut dire que ceci si je prends cette fois ci hein par exemple donc ici j'ai pris pj qk donc tout d'abord je veux dire ceci hein c'est aussi égal à moins donc je vais intervertir l'ordre de colonnée donc ça prend pk qj d'accord et puis comme delta jk c'est égal à delta kj c'est égal à delta kj mais je pourrais dire aussi que c'est égal à moins pj qk donc ce qu'il fallait démontrer ou quoi d'accord alors y a-t-il moyen de récrire tous ces résultats d'une façon extrêmement condensée oui ? bien oui c'est ce qu'on va faire sur le transport en suivant donc la matriche crochet de poisson qui est désignée par vous voyez crochet de poisson de vecteurs comme un état au premier rang et au deuxième rang dont l'élément nln oui donc toutes les propriétés que l'on vient de voir oui je peux leur écrire de façon suivante c'est dire tout simplement que le crochet de poisson donc de ceci tout simplement égal à la matrice G alors bon essayons de le voir oui donc le état état c'est quoi ? le plus grand qui a cette tête-ci donc le état là là-bas je vais mettre les accords q1 q2 qf oui oui p1 euh p2 quoi ? p2 pf alors euh état état non c'est pas comme ça qu'il faut le voir je recommence je vais d'abord écrire la matrice G la matrice G c'est des héros ici puis là ce sont que des fins sur la diagonale et là des moins 1 sur l'autre diagonale voilà et c'est maintenant on va voir si effectivement c'est une bonne façon de faire lorsque j'écris par exemple qi qk qi qk ben je sais que c'est égal à zéro toujours oui alors c'est vrai que i va de a à f k va de a à f donc on est bien d'accord je me situe ici dans cette partie de la matrice oui des f premiers héros si maintenant j'écris du pi pk pi pk c'est-à-dire que i or en fait c'est lorsque i va de a à f ça veut dire je suis ici oui d'accord donc je suis dans ce cadre ici c'est aussi égal à zéro c'est ce qu'on vient de montrer précédemment égal à zéro puis on avait qi pk qi pk ben les qi pk c'est quoi ? donc je suis tout d'abord sur la i première ligne et là le f dernière colonne donc je suis ici donc je vois bien que c'est toujours égal à delta i k parce que c'est un excepté sur enfin non c'est toujours zéro excepté sur la diagonale donc lorsque i égal 4 plus i sur la diagonale c'est égal à 1 c'est bon si je suis ailleurs c'est zéro donc ça marche et ensuite évidemment lorsque je veux intervertir si je fais pk qi ça serait égal à moins delta i k et ceci veut dire que là je suis sur les la f plus unième jusqu'à la 2 fième ligne donc je suis ici et je suis sur les f premières colonnes donc ça marche bien donc cette façon de représenter les choses est extrêmement compacte et contient dans la même relation donc ça c'est disons le crochet de poisson fondamental donc les crochets de poisson fondamentaux oui ce sont ceux pour lesquels les fonctions u et v oui ne sont rien d'autre que les variables canoniques et donc tous les résultats oui que l'on a vu précédemment donc qui consistaient en de très nombreuses lignes ici tous ces résultats là sont tout simplement représentés de façon compacte sous cette forme là de démontrer oui c'est que si j'évalue ce crochet de poisson par rapport à de nouvelles variables canoniques oui donc imaginons que j'évalue ce crochet de poisson par rapport à de nouvelles variables canoniques donc c'est-à-dire par rapport aux états non plus par rapport aux états oui je vais aussi trouver tranquillement que c'est égal à j ou alors inversement je pourrais dire ok ce que je sais c'est si je prends les nouvelles variables canoniques je sais je sais que le crochet de poisson qui est ici représenté là serait égal à j mais si je l'évalue de même par rapport aux anciennes coordonnées canoniques variables canoniques je vais aussi trouver que c'est égal à j autrement dit que c'est indépendant du choix des variables canoniques par rapport auxquelles je l'évalue et cela voudrait dire si je parviens à démontrer oui que c'est un invariant canonique donc c'est une quantité invariante puis on va voir toute l'importance de cette propriété donc dans la suite du coup alors on va voir comment on va commencer par ici donc je définis une transformation canonique nouvelle donc celle-ci équipée c'est le zeta en fonction des anciennes variables canoniques du temps t alors voilà j'évalue la valeur donc du crochet de poisson zeta à zeta par rapport aux anciennes variables canoniques ça je sais sous forme simplatique que c'est égal donc à ce vecteur-ci multiplié par ce vecteur-là oui donc zeta deta fois j zeta deta par définition c'est la forme simplatique de cette représentation alors la matrice zeta deta bon c'est la matrice jacobienne de la transformation des variables donc c'est n fois j fois n oui mais qu'est-ce qu'il peut me dire n fois j fois n si la condition simplatique est réalisée c'est bien la transformation bien canonique pourquoi c'est égal une fois j fois n c'est un résultat qu'on vient d'établir c'est égal à j donc je trouve oui ça c'est très intéressant que le crochet de poisson des nouvelles variables canoniques par rapport aux anciennes oui si la condition simplatique est réalisée c'est qu'il y a la j c'est égal à j or je sais que ça c'est toujours vrai que le crochet de poisson des nouvelles variables canoniques par rapport aux nouvelles variables c'est aussi égal à j autrement dit je vois que c'est indépendant du choix des variables canoniques donc ceci c'est un invariant c'est un invariant deuxième étape deuxième étape donc voilà c'est ce que j'ai fait au tableau ça c'est plus important on va démontrer oui je peux juste vous demander dans l'équation en train d'amasser et c'est un invariant oui il me semble que quand on avait déjà par exemple le type était sur le premier oui on pourrait faire imagine tu mets le type sur le premier tu le retires du deuxième donc je dirais c'est n tilde fois j fois n et c'est la condition simplatique donc c'est c'est par exemple oui maintenant ce que l'on va faire et on va en arrêter là pour aujourd'hui je pense c'est démontrer la chose suivante c'est démontrer en fait que les crochets de poisson de n'importe quelle paire de fonctions U et B est un invariant canonique donc ça dépend pas du choix des variables canoniques états ou états par rapport auxquels on l'évalue d'accord donc on essaie de démontrer que ceci c'est égal à ceci donc c'est égal à cela par rapport à toutes les transformations barrières planiques ok donc tout d'abord le Uv état par définition sur un symplectique c'est du d'état fois j dv d'état ça c'est égal non on avait 4 non mais non le dv d'état donc dv d'état je prends d'accord dans le i c'est égal à quoi ? donc je dis voilà c'est la dérivée de v d'état qui dépend de zeta par rapport à état i donc ici c'est égal à la dérivée de v d'état j c'est égal à la dérivée de v par rapport à zeta j fois la dérivée de zeta j fois la dérivée de zeta j par rapport à état i alors comme ici c'est une somme sur j de produits comme la multiplication commutative j'inverse l'ordre c'est égal à la dérivée de zeta j par rapport à zeta j fois la dérivée de v par rapport à zeta j alors ceci par définition oui enfin c'est en fait la transposée de la matrice jacobienne ceci serait rien d'autre donc je pourrais réécrire état donc c'est mji autrement dit c'est l'élément ij de la matrice transposée donc c'est égal à n transposée ij fois zeta j par rapport à zeta j et donc je peux réécrire cette difficulté enfin ceci hein en disant que le vecteur colonne ddd éta peut être tout simplement représenté par le produit de la matrice transposée n par le vecteur colonne ddd zeta c'est le résultat que vous voyez là de 266 maintenant si je je crée la même chose hein pour en remettre en u donc j'ai groupé et alors ensuite maintenant je transpose je dis ben voilà ceci transposé ceci transposé et je vais trouver que ce n'est rien d'autre que du 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 zeta transposé fois n transposé de fois donc c'est fois n très bien très bien étape suivante je repars de là-haut donc je dis le crochet de poisson uv par rapport au coordonnée éta c'est donc égal au du 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 état vous voyez transposé le du du état transposé qui est ici hein ce sera donc le du 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 état transposé en g dv d état donc c'est égal à du 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 état transposé fois n fois g fois dv d état dv d état je reprends ici le dv d état c'est égal à m transposé fois le dv d état alors si la transformation est canonique m fois g fois m transposé c'est égal à g ici c'est égal à g donc je vais pouvoir écrire ceci comme étant un dérivé de q par zeta j par dv d état et ceci par exemple la définition c'est rien d'autre que le crochet de poisson de la paire de fonction uv d'accord évaluait par rapport à quelle coordonnée ben par rapport aux nouvelles variables canoniques zeta et donc j'ai ainsi démontré que le crochet de poisson oui est en fait un opérateur oui qui est un invariant canonique il dépend pas des variables canoniques par rapport auxquelles on le définit alors c'est une propriété extrêmement importante que l'on va utiliser oui tant qu'un un peu plus loin un peu plus loin ce qu'il fallait démontrer voilà donc pour aujourd'hui je vais arrêter là parce que il y a un niveau de saturation je pense il faut pas dépasser la chaise oui